Salut bonjour, bonjour François. Salut. Et bien avec François on est là aujourd'hui pour vous parler des différences entre les extensions et les applications Chrome. C'est bien ça ? Oui, c'est pas simple en fait. Mais si, enfin c'est pas simple mais on est quand même là pour vous en parler. Donc en cinq minutes vous allez devenir des experts sur le sujet. D'abord on va parler des extensions parce que c'est quand même ce qui est arrivé au tout début. Une extension comme son nom l'indique c'est le but c'est de fournir des fonctionnalités supplémentaires au navigateur, donc étendre les fonctionnalités du navigateur. Donc tu peux peut-être nous donner des exemples ou nous expliquer un peu de quoi il s'agit. En gros une extension ça a un peu du haï ou pas du tout. En l'occurrence là par exemple tu vois sur l'écran tu peux voir l'extension gmail qui se cache près du menu Chrome. En l'occurrence c'est ce qu'on appelle une browser action. Donc tu peux l'avoir tout le temps. Tu peux avoir une icône qui elle se voit que lorsque, en l'occurrence cette occurrence, cette extension, lorsque le site web a un flux RSS ou non, tu peux l'avoir. Donc ça c'est lié à une page particulière. Voilà. Maintenant tu as des extensions qui n'ont pas du tout du HM et qui sont qui sont juste cachés mais qui font comme des choses. Par exemple l'extension extension update notifier que j'avais créé et qui permet d'être alerté quand une extension est mise à jour. Elle pour le coup elle écoute, grâce à l'API management d'extension, elle écoute quand est-ce que quelque chose est mis à jour et puis elle t'appriche une petite notification. Donc tu vois c'est caché. Ça c'est plutôt des fonctionnalités assez petites, limitées, ciblées pour étendre le navigateur. Si je veux faire une vraie application il y a d'autres approches un petit peu différentes qui sont celles d'écrire une application Chrome. C'est ça. Et là en fait on en a au moins deux. Donc la première. Tu as la Hosted App et la Packaged App. Donc l'application hébergée, mais on n'utilisera pas ça, on va rester sur le terme anglais pour dire Hosted App et la Packaged App, donc une application packagée. Alors parlons de l'application Hosted. Donc là c'est une application normale, classique, un site web. Simplement un site web qui va demander un certain nombre de privilèges et qui va permettre d'avoir une meilleure expérience utilisateur. Explique-nous de quoi il s'agit. En fait. Comme tu l'as dit, c'est un site web auquel tu vas rajouter un certain nombre de metadata. En l'occurrence ce sont des permissions. D'accord. Tels permissions comme les notifications, la location, la géolocation, un peu de storage et tu peux même avoir une page qui tourne en background. D'accord. Le meilleur exemple que j'ai trouvé c'est Google Drive qui est Hosted App aussi et qui se sert de ça pour, par exemple, lire ton presse-papier, pour t'apporter des notifications quand elles sont relevantes et ce genre de choses. Et un point peut-être très important, tout ceci fonctionne quand on est en ligne, online. Et donc ce qui nous amène à l'autre type d'application, en l'occurrence les applications dites packagées, donc les Chrome Package Labs. En l'occurrence, quand on dit application Chrome, on fait maintenant référence. Donc explique-nous un petit peu en quoi elles sont différentes. Donc elles sont offline, ça c'est une des différences fondamentales, mais il y en a probablement d'autres. Il y en a d'autres et je vais faire un petit résumé parce que là, ça mérite une vidéo complète sur ça. Voir plus. Mais pour faire simple, c'est une application qui ressemble à deux gouttes d'eau à une application native, donc qui tourne sur Chrome, mais pas… t'as pas besoin d'avoir Chrome lancé, on est bien d'accord ? C'est juste que ça tourne avec les technochromes, donc les technos web, donc HTML5, JavaScript, CSS3, Ativa. Ça tourne offline par défaut, comme tu me l'as dit. Et c'est super sécurisé, ça a une Content Security Policy de malade. Si vous ne connaissez pas les Content Security Policy, vous googlez MyQuest, CSP, vous allez regarder, il y a des talks de 20 minutes à une heure en fonction de si vous êtes intéressé ou non. C'est super. A priori, c'est vraiment quelque chose qu'on recommande. Ah oui, pas que sur les applications Chrome. Sur des sites web, si tu as un site web là maintenant, tu mets un petit header HTTP qui va dire en fait, est-ce que tu as le droit de se charger ou non. En l'occurrence, l'application Chrome en a une. Et comme je te disais, ça a accès à toutes les technos web et à d'autres API Chrome en l'occurrence, qui permettent à n'importe quelle application Chrome d'interagir avec des devices à l'extérieur, du style Bluetooth, USB. Mais pas que, tu peux manipuler des sockets RAW. Donc, il y a des mecs qui se sont amusés à créer une application Chrome pour diriger un drone, par exemple. Un drone, par exemple, oui. Et puis, il y a plein, plein d'exemples, mais on ne peut pas trop en dire. Mais voilà, en gros, c'est ça, une package d'app. Elles ont toutes en commun, que ce soit les extensions, les deux types d'applications, d'être écrites avec les mêmes technologies. D'accord, oui. Donc, on parle de JavaScript, CSS, enfin, les technologies du web dites natives. C'est ça qu'on utilise pour développer ces trois types d'applications. Tu nous parlais un petit peu de packaging là-dessus également ? Il y a une place qui est recommandée et qui est pas mal pour le coup, c'est le Web Store. D'accord. Tu peux trouver les extensions, les applications, même les thèmes pour le coup. D'accord. Donc, le Chrome Web Store, c'est l'endroit où on va trouver tout ça. Le Chrome Web Store qui permet désormais de facturer et de proposer différents mécanismes pour non seulement publier des informations, mais monétiser ces applications ou ces thèmes, comme tu disais. En termes de packaging, là aussi, c'est quelque chose qui est commun à toutes les applications. Quand on parle d'extension d'application, c'est le même type de packaging qui atterrit, par exemple, sur le store. Bon, pour faire simple, une extension d'application, c'est un répertoire que tu as zippé et que tu as uploadé sur le Web Store. D'accord. Et derrière, quand tu télécharges ou installes une extension d'application, c'est juste re-télécharger ce zip qui est juste un zip renommé en fichier CRX, en gros, et que tu installes, tout simplement. Alors, peut-être une différence fondamentale et quelque chose que les gens doivent retenir ici, c'est que la différence entre extension et application hosted d'un côté et Chrome application, c'est qu'il y en a qui s'exécutent dans le contexte du navigateur, alors que les Chrome Package App, elles sont totalement indépendantes du navigateur et de sa session court, par exemple. Exactement, c'est super important. Tu peux réveiller une application Chrome indépendamment du navigateur Chrome. Tu peux dire, voilà, qu'est-ce que tu peux réveiller dans 10 minutes ? L'application Chrome va se réveiller toute seule. Très bien. Tu veux peut-être m'en montrer quelques-unes, là ? Ouais, allez, on va faire un petit jeu. Allez. Je te propose, celle-ci, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, écoute, je pense que c'est une Chrome Package App, ça ressemble à une terre de texte, à Low World. Exactement, c'est ça. C'est ce dont on vient de parler à l'instant. Tu peux directement voir que c'est une application, parce qu'elle est une petite icône en bas à gauche, sous Chrome OS en tout cas. Celle-ci ? Alors, écoute, ça, ça ressemble à quelque chose de connu. On va dire que c'est une Hosted Application, donc une application. Exactement, c'est une application Hosted de Google Maps. Qui doit probablement me demander où je suis, donc ça, ça fait partie des privilèges qui sont associés à l'application. Ce n'est pas évident, là, pour le coup. Ça aurait pu être aussi une application, une package d'app. Rien ne dit. Maintenant, nous, on le sait, mais rien ne le dit en l'occurrence. Là, pour le coup, celle-ci ? Écoute, application packagée ? Oui, un client IRC. Donc, le mec a utilisé une API et Sockets pour directement, après, implémenter le protocole IRC, ce qui est génial. Alors ensuite, peut-être ce qui peut être intéressant, c'est de savoir où est-ce qu'elles sont listées, disponibles, comment est-ce que je les gère, comment je les installe, je les désinstalle, je vois leur version, ce genre d'informations-là ? Alors, deux endroits. Si on parle application, extension, toutes, elles se trouvent dans chrome.slash.extension. D'accord. Tu as la liste de toutes tes extensions et de toutes tes applications. Maintenant, si tu fais un peu de développement, tu peux aussi te servir d'une application Chrome, pour le coup, qui s'appelle Chrome Apps Developer Tool. Donc, vous voyez le lien juste en dessous, là, pour pouvoir le télécharger sur Web Store, et qui te sépare les applications des extensions. Si tu as un truc à retenir, c'est que les applications Hosted et Packagé se retrouvent toutes dans le lanceur d'applications. D'accord. Si je vois le petit menu Open In, et puis si elle s'ouvre dans un onglet ou dans une fenêtre, ou maximiser, ça veut dire que c'est une Hosted App. Sinon, c'est une Packaged App. Ok, super. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour, là. C'est pas mal, tout le monde. Autre chose, bon, clairement, les Chrome Apps, c'est frustrant pour ceux qui voulaient en apprendre beaucoup plus là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire, on reviendra et on parlera de ces choses-là. Mais j'espère que la distinction entre extensions au navigateur et les deux types d'applications Chrome vous ont permis de comprendre un petit peu de quoi il s'agissait ici. Merci, François. Super, ton micro. Merci. Allez, à bientôt. Ciao.